Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission 15 minutes pour convaincre le débriefing. En effet, tous les candidats étaient invités à convaincre les électeurs, chacun leur tour dans des entretiens individuels de 15 minutes. Je vous débrieferai dans quelques instants les propos des candidats, ils nous reviendront sur les moments phares de cette émission. Les premiers candidats se sont succédés pour répondre aux questions des présentateurs à chaque fois pendant 15 minutes. En fin d'émission, ils sont revenus sur le plateau et avaient chacun 2 minutes 30 pour pas plus pour conclure selon un ordre de passage tiré au sort au préalable. En accord avec les candidats, un tronc commun a été consacré au pouvoir d'achat, au chômage avec 1 ou 2 questions durant lesquelles il s'agissait de préciser des points de leur programme. Les candidats ont disposé également d'une carte blanche dans laquelle ils ont pu aborder le choix, le thème de leur choix. Et le premier à avoir commencé à parler devant les français, c'était Jean-Luc Mélenchon et le candidat de la France Insoumise a souhaité éclaircir certains points de son programme, comme par exemple la taxation 90% des gros salaires durant sa carte blanche. Le candidat a parlé de la mise en place d'une 6ème République où un parti des constituants de la Constitution serait des membres du peuple tiré au sort. Enfin, il a aussi parlé de sa vision du monde et de la France dans l'avenir et a notamment déclaré qu'en cas de magistrature suprême, il quitterait l'organisation de l'OTAN. En second, c'est Nathalie Arthaud qui s'est avancée sur le plateau de France 2. Elle a déclaré vouloir nationaliser certaines banques de plus en termes de travail. Elle a vu augmenter le SMIC à 1 800 euros et imposer la transparence dans les sociétés, en notamment donnant le pouvoir aux ouvriers. Au chapitre du terrorisme, la candidate de la lutte ouvrière a déclaré vouloir supprimer l'état d'urgence et surtout a soutenu l'idée que le terrorisme est la cause du capitalisme. Enfin, pour la partie internationale, elle veut cesser nos interventions au Moyen-Orient. C'est une autre femme qui a ensuite été confrontée aux questions de Léa Salamé et la vue de Pelle Jadas. Marine Le Pen, la candidate du Front National, a commencé par soutenir l'idée du retour au Front si elle était le présidente le 7 mai prochain. Un pas en arrière qui, selon elle, ne serait pas catastrophique et serait même bénéfique pour les classes moyennes. Ensuite, sans surprise, elle a choisi le terrorisme en carte blanche et notamment indiqué qu'elle veut remettre en place les frontières nationales de la France. Passons à François Asselineau, le candidat de l'Union Populaire Républicaine, veut nationaliser de nombreuses sociétés françaises comme par exemple EDF ou TF1 afin de multiplier le service public français. Du côté de sa carte blanche, il a voulu parler de la sortie de l'Union Européenne, point fondamental de son programme. Le candidat UPR a égrané quelques mesures, 1300 nettes par mois pour le SMIC, stopper la hausse de la fiscalité des ménages, sauver le service public et la sécurité sociale. François Asselineau a matelé sa volonté de quitter l'OTAN à la question de savoir s'il rappelait les tours françaises présentes dans les pays étrangers. François Asselineau a dit vouloir examiner la situation au cas par cas. Juste après, c'est le candidat du PS qui est venu devant les Français et Benoît Hamon a annoncé la couleur dès le début. Car dit à l'en main, il s'est prononcé en candidat de la protection sociale. Benoît Hamon a ensuite développé son projet phare, celui du revenu universel. Le candidat, il n'est pas question de vous revoir dans ce sommet et donc relancer l'économie. En ce qui concerne l'Europe, Benoît Hamon a directement éplingué le projet de Jean-Luc Mélenchon qui envisage de renégocier les traités et de sortir de l'Union Européenne si jamais ces négociations n'aboutissent pas. Aux alentours de 21 euros, c'est Nicolas Dupont-Lignon qui a pris part sur le plateau. Allocation adulte handicapé, minima sociaux, travail universel. Nicolas Dupont-Lignon a lu 15 minutes pour développer des mesures phares de son projet. L'allocation adulte handicapé a été une des mesures sur lesquelles le candidat a voulu insister. Lors de son intervention d'un quart d'heure, le candidat a profité de l'instant carte blanche pour évoquer ce qu'il a qualifié d'un sujet délicat. La démocratie notamment a déclaré, je cite, Emmanuel Macron aurait-il eu toutes ses conouvertures de journaux s'il ne servait pas des intérêts et une politique. Tous les français ont compris qu'il y avait un candidat chouchou. Fin de citation. A suivi le candidat du nouveau parti anticapitalisme qui est arrivé sur le plateau avec le drapeau de la Guyane pour montrer sa solidarité avec le peuple guyanais toujours en grève aujourd'hui. L'anticapitalisme a aussi réaffirmé son envie de voir les ouvriers au peuple et non les groupes et des vies. Il a aussi réaffirmé sa volonté de fermer les centrales nucléaires et a déclaré qu'aucun poste ne serait supprimé mais tous seront reconvertis dans les écologies vertes. Enfin, alors que la fusillade échangélisée était annoncée, il a déclaré vouloir désarmer la police. Il le dit encore en marche. Il est venu sur le plateau à son tour alors que l'entretien devait commencer autour d'un objet important Dieu du candidat Emmanuel Macron qui avait ramené un livre de grammaire de son enfance a finalement décidé de le laisser dans sa loge et a eu pour évoquer la fusillade venant d'avoir lieu sur les Champs-Elysées à Paris. Dans le cadre de l'instant carte blanche proposée au candidat par France 2, le candidat d'En Marche a voulu porter un coup de projecteur sur l'éducation pour donner toutes les chances aux jeunes et de réussir Emmanuel Macron souhaite. Concentrer tout son effort sur l'école primaire ses propos selon lesquels il n'y aurait pas une culture française avait fait polémique, il est revenu dessus en déclarant qu'il y avait plusieurs cultures françaises. Avant 2h30, c'est Jacques Cheminade qui a été accueilli sur le plateau. Jacques Cheminade prétend vouloir rendre l'art et la science au pleu comme l'a fait Léo Lagarde et porter la part du budget du ministère de la Culture à 2%, c'est-à-dire autant que le ministère de la Défense actuellement. Cheminade veut concrètement créer des palais de la découverte et s'en va en musée de l'imagination. En parallèle, il fait la transition de l'art dans l'école dont les classes ne dépasseraient pas le seuil de 12 élèves par classe en maternelle. Un autre axe de son programme, il entend permettre aux enseignants de faire répéter les chorales des écoles dans les églises sans pour autant mettre à mal le principe de laïcité. Juste après, c'est Jean Lassalle qui est venu sur le plateau à tenue, à s'exprimer d'emblée sur la fusillade qui avait lieu sur les Champs-Elysées avant de formuler son vœu de retirer les troupes de l'ue au Proche-Orient. Jean Lassalle a en effet détaillé son programme en matière de diplomatie avant son notamment qu'il voulait créer de la 4ème armée, l'armée contre la cybercriminalité. Le candidat du parti Résistons est également revenu sur sa visite à Bachar Al-Assad au mois de janvier. Je cite, « Je ne lui dois rien, il ne me doit rien, a-t-il ? » Assuré-s. Il a également déploré la fermeture de l'ambassade de France en Syrie. Et enfin, dernier candidat de cette soirée, François Fillon. Emprunt de gravité, François Fillon a réagi dès l'antade de son entretien à l'attaque perpétrée sur les Champs-Elysées pour lutter contre le terrorisme. François Fillon en appelle à la coalition mondiale qui regrouperait les occidentaux mais aussi les russes. À l'intérieur de nos frontières, Jean, François Fillon souhaite lutter contre leur montée du fondamentaliste dans la religion musulmane et mettre à mal les penseurs radicaux. Dans le détail, l'ancien ministre veut que tous les fichiers S soient interpellés même s'ils n'ont pas commis d'actes terroristes. Voilà pour le résumé des propos des candidats. Globalement, cette dernière émission politique, avant le premier tour de l'élection présidentielle qui aura lieu dimanche prochain, les internautes et téléspectateurs ont déclaré que cette émission était une bonne initiative basée sur le programme et le fonds des candidats et non sur leurs affaires personnelles. Selon un sondage de nos confrères, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a le plus convaincu. C'est la fin de cette édition spéciale 15 minutes pour convaincre le débriefing. Merci à tous de l'avoir suivi.